Le journal de la ville, le premier magazine de l'information provinciale. Nous vous avons nombré à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs, voici le sommaire. Visite du pape François en République démocratique du Congo pour ce 31 janvier 2023. Le premier ministre, chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé s'est rendu ce jeudi 5 janvier dans les sites choisis pour accueillir les différentes activités du souverain pontife afin de s'y rassurer. L'opération d'identification et enrôlement des électeurs, les membres de la plénière de la commission électorale nationale et indépendante multiplient des descentes sur terrain. Question de s'y rassurer si l'opération se déroule normalement. C'est tout pour le sommaire, mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le vice-ministre de la justice, Amato Bayoubazir et Mirindi, à la demande du premier ministre, chef du gouvernement, a effectué une visite d'inspection dans des établissements pénitentiaires de la province du Sud Kivu. Il a terminé sa visite à la prison centrale de Kabare, dans les territoires qui portent le même nom. C'était après les alertes des morts intervenues dans les prisons de la province, notamment à Kamitouga. Il est vrai que le cas de Kamitouga a démontré qu'il était particulier, mais il y a lieu de se dire que les mesures ont été prises parce que je dois annoncer que le chef de division a ouvert une action disciplinaire à l'encontre du gardien de la prison de Kamitouga, qui a démontré cette défaillance, notamment la libération des prisonniers qui rentrent dans la prison. Pour ce motif, le chef de division, à ma demande, a décidé de lui ouvrir une action disciplinaire. Je ne pouvais pas quitter Bukavu sans visiter la prison de cette ville et des Kabare, qu'on présente comme un mouroir, a précisé le vice-ministre. Je ne pouvais pas quitter Bukavu sans visiter la prison de Bukavu et la prison des Kabare, qu'on présente comme un mouroir. Vous êtes journaliste, vous voyez avec moi l'image de la prison des Kabare. C'est même le modèle. Parce que, non seulement je dois féliciter le chef de division, madame la gardienne, j'ai avec moi l'image de la production pénitentiaire des Kabare. Les choux, les maïs, les patates douces, les haricots sont produits ici à Kabare. Et Kabare est connu comme une terre fertile. J'étais à la prison centrale de Bukavu, j'ai appris qu'ils obtiennent des légumes qui viennent d'ici à Kabare. C'est cela que veut le président de la République, qui veut l'humanisation des maisons carcérales de prison. Le premier ministre, chef du gouvernement, a instruit la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Soros Moutoumoukese et le vice-ministre de la Justice à Matou Bayoubaziré pour que les conditions carcérales puissent être améliorées. C'est une journée marathon pour Adine Omokoko, membre de la plénière de la Commission électorale nationale indépendante, dans sa mission reçue de palper du doigt sur terrain l'aide d'enroulement de l'opération d'identification et d'enroulement des électeurs. Elle a effectué la ronde dans plusieurs centres de la commune d'Ingaliéma ce jeudi 5 janvier 2023, entre autres au lycée Tobongissa, lycée Notre-Dame de la Providence, au quartier Ipén, à l'école La Borne et à l'institut Bobokoli-Binza-Delvaux pour ne citer que celle-là. Partout où elle est passée, l'opération se déroule en bonne et due forme. Chaque machine enrôle une moyenne de 50 personnes par jour, un résultat qui rassure à la Commission électorale nationale indépendante d'obtenir le nombre d'électeurs attendus pour la ville-provence et Kinshasa. C'est une supervision managériale décidée par la plénière de la CENI que nous devons arriver à palper du doigt les réalités des terrains. Depuis plus d'une semaine que nous avons commencé l'enrôlement et le constat est que l'amélioration tant soit peu par rapport à la qualité des services par les agents, l'amélioration par rapport au déploiement des kits dans des centres qui n'étaient pas encore pourvus et aussi l'amélioration dans le contact que les agents ont avec le kit et aussi l'amélioration dans la compréhension de procédures par les récurrents, la population quand ils viennent s'enrôler. A la question de savoir si la reprise des cours par les élèves ce lundi 9 janvier va handicaper la poursuite de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs à Dine Omokoko rassure. Les centres qui sont dans les écoles pourront être isolés pour permettre à ce que les cours reprennent en bonne et due forme et que les élèves ne puissent pas se heurter aux opérations d'enregistrement des électeurs. Dans sa délégation, Adine Omokoko était accompagnée des techniciens qui intervenaient en cas de problème sur terrain et faisaient la mise à jour des machines. Ariel Zita, cadre de l'Union Populaire Africaine, IPA, Que dirige ? Le professeur Marie Nyangé Ndambou s'est enrôlé ce jeudi 5 janvier 2023 à Tchangou, commune de Kimbantseke, précisément à l'épiciste Kingasani. Mais avant de sortir de sa maison, place à la prière pour dire merci à Dieu et demander son accompagnement. Accompagné par la population de la Tchangou et les membres de la fondation Fallon Mavanga FFM, Ariel Zita, jusqu'à l'endroit où il devrait s'enrôler. Sur place, le cadre de l'IPA a rempli toutes les conditions exigées par la Commission électorale nationale indépendante pour avoir sa carte d'électeur. Enregistrement, capture, il obtient sa carte d'électeur. Il l'exhibe et lance l'appel à toute la population de la Tchangou de s'enrôler massivement afin d'avoir accès au vote. La population, il y a un centre d'enrôlement, il y a un centre d'enrôlement, il y a un centre d'enrôlement. Les locaux de la Tchangou n'ont pas s'enrôlé. Il y a un centre d'enrôlement, il y a un centre d'enrôlement. Ariel Zita félicite la Commission électorale nationale indépendante pour sa rapidité dans cette opération. Dévoir civique accompli, Ariel Zita retourne avec son équipe. satisfait du déroulement de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs par la CENI. Les compagnons de Maître Toussaint-Situ et son coordonnateur soutiennent les processus électoraux en ce qui concerne l'identification et l'enrôlement des électeurs. L'homme de terrain Maître Toussaint-Situ a rempli son devoir civique, c'est mercredi 4 janvier 2023, en s'enrôlant à l'école Annonciation au quartier Mamayemo City Retro dans la commune de Ngaliema. Accompagné des membres de son association et de sa base, le natif de Ngaliema, Maître Toussaint-Situ a sur place, devant les agents de la CENI, rempli toutes les formalités, en commençant par l'enregistrement, l'empreinte digitale, la capture, jusqu'à l'obtention de sa carte. A sa sortie, Maître Toussaint-Situ a sensibilisé la population de Ngaliema à s'enrôler massivement afin d'obtenir sa carte, condition sine qua non, pour participer au prochain vote. Et le 4 janvier La CENI, le 4 janvier que nous avons reçu des cartes électnaires, nous nous avons reçu des cartes d'électeur d'accord. Tous les gens l' Fontsaint-Situ ont sa réélection sur les élektions, les cintres de la poète doctora dont on a reçu des très bons�èques, vous est réonté aux lobullys que nous avons modestes, nous avons reçu des rallyes en le Congresse Tonega, nous avons reçu des rallyes, même avec les rallyes, nous on a reçu des cartes d'électeurs d'accord, nous avons décidée sur-elle ou Aul , pour que l'on a déclaré ses rescued. Le maître Toussensitou et la structure qui porte son nom soutient à 100% la vision du chef de l'Etat, Félix Antoine Tissékédi-Tilombo. Le 4 janvier, date des martyrs de l'indépendance de la République démocratique du Congo et à l'ONG Banakongo d'Antoine Tila, coordonnée par Yahya Kouya Lubakembissa, cette date n'est pas passée inaperçue. Et là réunit les jeunes d'Ikoulouna de la commune d'Njili, quartier 13, pour partager avec eux cette fête des martyrs de l'indépendance et leur expliquer l'histoire. Ces gestes de générosité rentrent aussi dans le cadre des festivités de Nouvel An comme de coutume à l'ONG Banakongo d'Antoine Tila, explique la coordonnatrice Yahya Kouya Lubakembissa. En réunissant, ces jeunes appelés Koulouna, l'ONG Banakongo d'Antoine Tila veut créer une ambiance d'entente et d'unité entre eux. Très satisfaits de ces gestes de Banakongo en leur faveur, les jeunes Koulouna disent merci. Merci. perd souvent les jeunes gens appelés Koulouna, les encadrent et les adaptent à des différents métiers sociaux et c'est dans les soucis de vivre en paix. Pour clôturer l'année 2022 en beauté et pour entrer en 2023, le pasteur Bozi Maban, de l'église La Cologne et l'appui de la vérité situé sur l'avenir Montboï, numéro 310, commune de Kimantseke a réuni plus de 300 mamans veuves pour partager avec elle la nouvelle année 2023. Tout a commencé d'abord par la prière d'adoration et l'action des grâces pour dire merci au Seigneur Dieu Tout-Puissant d'avoir protégé l'église La Cologne et l'appui de la vérité, ses dirigeants et tous ses fidèles. Tout le long de l'année 2022 jusqu'aujourd'hui 2023. Le pasteur Bozi Mabanza, par sa vision et son amour, de partager le paix que Dieu lui a donné avec les autres, il a à l'occasion remis aux mamans veuves les riz, le poulet et l'huile ainsi pour bien fêter. De quoi réjouir les mamans veuves qui bénissent ici le pasteur Bozi Mabanza pour son acte de générosité. Le pasteur Bozi Mabanza a débuté cette action. des bienfaits dans son église. C'est une vision ouyo-yo, que l'on a appliqué depuis l'année 2020. Il y a un moment où l'on a vu, il y a une église karaté, mais il y a un quartier, il y a un millier de vissons. avec moins au millier de vissons, vous allez t'abonner à la loi de l'â systemat, mais vous allez vous dire à l'église Karaté. de la vérité. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est prévu pour ce vendredi avec le même plaisir. Sous-titrage ST' 501